— Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le 15 mai 1982. Dans quelques minutes, on va revivre ensemble la plus belle finale de l'histoire de la Coupe de France. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Fernandez, Rocheteau, Daleb, Batnet, Tocco d'un côté, Platini, Rep, Batiston, Lopez, Paganelli de l'autre. Vous allez voir, ça va aller jusqu'au tir au but. On va savourer notre plaisir. Alors on est donc en 1982. Et en février, on a accueilli le premier bébé éprouvette français, Amandine. Bienvenue à elle. Dans les maternités, on accueille aussi quelques bébés chanteurs. Jennifer, Julien Doré, Chimène Baddy et Nolwenn Leroy. Mais en 1982, il faut attendre le 1er décembre pour assister à l'événement musical de l'année, la sortie d'un album qui va tout simplement devenir le plus vendu de l'histoire de la musique. Et on a tous essayé le Moonwalk cette année-là en 1982 au cinéma. Il y a Ridley Scott, Délès Ripley et son Alien pour créer Blade Runner. Spielberg invente E.T. Stallone est au sommet avec Rocky III et Rambo. Mais en mai 1982, la guerre avec l'Angleterre et l'Argentine qui se disputent. Les Malouins, la guerre, c'est pas seulement du cinéma. Depuis, c'était les Anglais. Ils n'étaient pas bien nombreux, mais ils se considéraient chez eux. Et bien depuis ce matin, tout a basculé. L'Argentine a envahi l'archipel et toutes les capitales occidentales sont en émoi. Côté politique, la ministre des Sports s'appelle Edwige Avis. Elle est 31e dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Ça, ça change pas avec les décennies. Le Premier ministre, c'est Pierre Moroy. Le Président, c'est François Mitterrand. Et d'ailleurs, pendant qu'il vient présenter les équipes, les saluer, il y a un spectateur qui veut absolument lui serrer la main. Regardez. En même temps, vous découvrirez la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Georges Perroche, l'entraîneur de dos. Le Président, Francis Boréli. Là, il y a un petit problème. Il y a un supporter qui a pensé les grilles et qui voulait serrer la main. Je ne sais pas, c'est du Président de la République. Voilà, nous sommes le 15 mai 1982. Dans quelques minutes, Paris et Saint-Etienne vont se disputer la 65e Coupe de France. Alors, pour vivre ce match à mes côtés, j'ai trois invités que je vais vous présenter forcément sur des tubes de 1982. Nambatinguet Tocco, bonjour. Bonjour. Bienvenue, l'attaquant parisien, buteur au parc ce 15 mai. Il était là, vous étiez là. On a retrouvé une photo vintage. Regardez, ça date de ces années-là, aux commandes d'un avion. Bon, Philippe Tournon, journaliste à l'équipe en 1982. Bienvenue. Vous alliez devenir, quelques mois plus tard, le chef de presse de l'équipe de France. Un choix de carrière qui n'était pas un coup de folie, d'où la musique de Thierry Pastor. Tout va bien, on a retrouvé une photo. Ça n'a pas été facile de retrouver des photos vintage. Oui, on a retrouvé des photos vintage. Voilà, donc on n'est pas très loin de l'époque. Et puis Didier Roustan, notre Didier. Salut Didier. Salut Didier. Bienvenue. Très heureux de vous avoir avec nous. Vous commentiez le match pour TF1. Vous étiez déjà un capitaine sensible. de cette musique de Watt. C'est le capitaine, tu sais. Et la photo est pas mal, hein ? On n'a pas trop changé. Je suis sûr que vous avez une petite photo pour moi aussi. Absolument. Voilà. Ça devait être une surprise, mais... Non, mais comme c'est l'émission... Bah oui, l'émission, ça fait un petit moment qu'on l'a fait. Non, non, c'est pas soi. Si, c'est moi. C'est moi. Alors, je portais des verres de contact, mais pas ce jour-là. Et c'était l'été, hein. C'est l'année de mon bac. Donc, on n'est pas loin, c'était 83, l'année de mon bac. On va peut-être la changer pour les prochaines équipes vintage. Parce que la semaine prochaine, on fait la finale 83, dont Tocco pourrait nous parler aussi. Donc, on va peut-être essayer de trouver une autre photo de moi. Tiens, première question, Tocco. La demi-finale contre Tours, elle avait eu lieu 4 jours avant, cette finale de Coupe de France. Ça pesait dans vos jambes. Est-ce que c'était important dans vos têtes aussi ? Vous aviez joué à une prolongation contre Tours. Oui, je crois que c'est prolongation et pénalty. Oui. Et je crois que ça n'a pas pesé pour les jambes, non. Mais peut-être dans la tête, parce qu'on s'en est sortis de justesse, grâce à Baratelli, je me rappelle. Dans cette demi-finale. Parce qu'il a dû avoir arrêté 2-3 pénaltys. Je crois que ça se termine 2-1 après prolongation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des pénaltys lors de la demi-finale. Philippe Tournon, si on pose... Moi, je me suis replongé dedans, rassurez-vous. Si on pose un peu le décor de cette finale, qui est favori ? C'est Saint-Etienne ? C'est la grande équipe de Saint-Etienne ces années-là ? Saint-Etienne a déjà gagné 6 coupes. Le PSG de Francis Borrell n'en a gagné aucune. Donc, le retour de la Coupe à Paris est attendu par tout le monde. Dans le contexte, il faut s'y mettre l'équipe de France. Qui a joué la veille au soir contre la Bulgarie à Lyon, je crois. Et qui part le lendemain à Font-Romeu préparer sa Coupe du Monde en Espagne. Michel Hidalgo doit confirmer sa liste le lendemain. Donc, l'équipe de France est quand même tout à fait dans le décor de cette finale. Didier, il y a combien d'internationaux sur la pelouse ? Ah ben, Saint-Etienne, il y en a évidemment un certain nombre, quoi. Les Lopez, Jean Vion, Castaneda aussi, qui a sorti de la liste, Platini, Platini, Batistini, Saint-Etienne, et peut quand même relativement... Procheteau, Chouillac, Chouillac pour la Yougoslavie, Fernandez, Mouss d'Aleb pour l'Algérie. 82, il est encore trop jeune, Barateli, bien sûr. Reb du côté... Et Reb pour les Pays-Bas. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont peut-être aussi ça en tête avant de démarrer ce match. On a entrevu les images de l'arrivée du président Mitterrand. Il y avait Jacques Chirac, maire de Paris à l'époque, à ses côtés. Bon ben voilà, on se met... Il faut forcément aussi avoir la Coupe du Monde en tête. À notre époque, oui, parce que la Coupe de France a beaucoup perdu de son prestige puisque la Ligue des Champions a tout vampirisé. Enfin, le football a évolué. Ça reste une compétition importante. Mais à l'époque, gagner une Coupe de France, c'était presque l'équivalent que de gagner un championnat. C'était une référence ultime. Donc, je pense que les joueurs n'avaient pas en tête la Coupe du Monde. Ils étaient vraiment... On peut se mettre l'air qu'on peut se lancer. On va revivre cette finale de la Coupe de France 1982. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne. C'est parti. À toi, quand on te voit, là, il y a ça, Aboubacar. Et tu es là. Peut-être même de Lopez de l'AS Saint-Etienne. Geste amical, vous l'avez vu, entre Michel Platini et Dominique Rocheteau. Il y a beaucoup de complicité parmi tous ces joueurs. Je vous ai dit qu'il y en a 11 qui font partie des présélectionnés pour la Coupe du Monde. Ils se connaissent très bien. Mais dans quelques secondes, ils ne se connaîtront plus. Le temps du match. Voilà, c'est parti. Soko, Daleb, Suriak pour Cole. Les Stéphanois n'ont toujours pas touché le ballon, mais ça ne devrait pas tarder. Suriak. Rocheteau. Peinte bien à Baptisteau qui était revenu aux prises avec Larios. Rocheteau est passé, mais Gardon s'est bien interposé. Touche pour le Paris Saint-Germain, semble-t-il, mais Rocheteau a dû retoucher le ballon au passage. Baptisteau, Larios et vraisemblablement, premier ballon touché par Jean Castaneda, ce qui n'est pas du tout... On va revenir à l'antenne bientôt. Merci de lui dire. Et tu l'avais là. Très bien. C'était de la même façon contre Bastia et cela leur avait finalement réussi. Vous savez, là aussi, ils avaient débuté plutôt timidement. Attention sur Yac pour la tête de Daleb. Juste avant cette occasion, on a vu une passe en retrait aux gardiens. Évidemment, c'est interdit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé au jeu, Didier ? Ça ralentissait le jeu ou pas ? La passe en retrait reste autorisée, mais le gardien n'a pas le droit de se sentir. Oui, avec les mains. Qu'est-ce que ça a changé au jeu ? Ça a changé beaucoup de choses parce que les équipes italiennes en particulier, mais d'autres, ça veut dire que le gardien... Déjà, il n'y avait pas aussi le fait de la garder seulement 6 secondes, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, il l'a gardée un petit peu. Il l'a fait rouler, il l'a reprenait. Un proche de lui arrivait, il l'a lui glissé, il l'a lui rendait. Il y avait des moments où quand on voulait garder un résultat, on pouvait vraiment s'entraîner. Oui, alors que là, ce n'est plus possible. Donc, ça a été une règle fondamentale à mon avis, très importante. Tocco, est-ce que les anciens Stéphanois, Rocheteau, Battenay, vous avez donné des tuyaux psychologiques ou techniques sur les joueurs, sur vos adversaires directs ? Battenay, Non, mais Rocheteau, oui. Rocheteau disait, il faut faire attention pour ça, pour ceci ou cela. Mais, toutes les manières, on savait un peu tous sur eux quand même. On le savait, comment ils étaient. C'était la meilleure équipe, c'était quand même... Vous les aviez joués plusieurs fois dans la saison, forcément, donc vous saviez à quoi vous attendre. exactement. Vous vous sentez dans quelle situation ? Dans la situation de l'outsider, du petit club qui va peut-être pouvoir gagner ? Il a un problème là. Alors, on vient de voir une image, vous êtes sorti quelques secondes, pourquoi ? Pour changer de chaussure. Je ne me rappelle plus, mais c'est un problème de chaussure. Oui, c'est ça, vous n'êtes plus sur le terrain. Et alors, on croit qu'il y a un but, sauf que l'arbitre n'avait pas sifflé. Je crois, vous n'aviez pas les bons crampons ? Les quoi ? Vous n'aviez pas les bons crampons ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... J'avais un problème de corps, je ne sais plus, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais je ne me rappelle plus, c'était ma vieux. Bon, à peine, ça fait une petite trentaine d'années. Oui, mais aller trouver cette image-là, je ne me rappelais même pas que j'étais sur le bain pour me changer les chaussures. Et voilà, et vous êtes revenu ensuite. Allez, on retourne sur le commentaire d'époque. Marqué par Tocco, puis par Pilorget. Il passe. Centre du pied gauche de Johnny Repp. Michel Platini contrôle. Talonne. Superbe talonnade pour Jean-François Larios. Tire de Larios face à mon tour de Baratelli. Un but partout. Un partout, plus précisément entre Castaneda et Baratelli qui ont sauvé... Qui ont sauvé chacun leur camp sur des tirs à bout portant. Tire de Rochchaud pour Castaneda et tire de Larios pour Baratelli. Les deux gardiens de l'équipe de France sont vraiment pour l'instant à égalité. Et les deux meneurs de jeu également. Tout à l'heure, c'était une tête de Daleb pour Rochchaud. Il a une superbe talonnade donc de Platini pour Larios qui s'était bien engagé. attention à Suryac qui prend le dessus sur Baptisteau. Il va pouvoir s'entraîner du bout du pied. Patrick Baptisteau détourne ce ballon en corner. C'était vraiment in extremis. Et là, il y avait trois joueurs du PSG dans la surface de réparation stéphanoise. qui tire ce genre de corner. Vous voyez Gardon là. Rochchaud sorti de Castaneda sans problème mais qui se télescope avec Christian Lopez. Non, je crois qu'il est en compénie. Là encore, pas de problème. Là, on parlait des automatismes. Porteur du ballon côté stéphanois est cerné par deux joueurs de PSG au minimum à chaque fois. Raid offensive menée par Suryac. Rochchaud remise pour Suryac et ils se sont mal compris. Ou alors, ou alors, pourtant Suryac avait fait un appel de balle sur la droite et Rochchaud l'a lancé sur la gauche mais il y a un coup franc sur Dominique Rochchaud. Coup franc de 30 mètres environ en faveur de Paris Saint-Germain. Il avait même fait un petit signe de la main sur Suryac et c'est dommage. Je crois que sur cette action il pouvait prendre de vitesse la défense stéphanoise. C'est comme tout à l'heure mais direct ou indirect. Je crois que ça sera encore en direct. Et coup franc lointain, bien sûr, ça aurait pu être Rochchaud aussi. On va bien faire à deux puisque c'est un direct. Combinaison avec Boubacaroui, bon tir ! Et Kouzak a bien fait de détonner ce ballon je crois qu'il prenait le chemin de la bucarde. Un tir terrible. La première, deuxième belle occasion d'ailleurs pour le Paris Saint-Germain. Didier, sur Jack, c'est un joueur dont on ne se souvient peut-être pas forcément aujourd'hui. à tort. Les gens en époque s'en souviennent forcément parce qu'il a joué avec l'équipe nationale de Yougoslavie à l'époque. C'était un attaquant formidable avec Haidouk Spitt qui avait joué deux fois contre Saint-Etienne et au match allé il avait fait beaucoup de dégâts. Il n'est pas resté longtemps au PSG mais il a marqué les esprits. Au PSG, c'est quand même un public de connaisseurs. On aime les artistes et bon, les sous-hichs ou des joueurs comme ça. Moustapha Daleb on ne peut pas les oublier. Et puis, on verra plus tard qu'il a eu son importance aussi dans l'histoire du PSG. Bien sûr. Philippe Tournon, on a vu la présentation des équipes tout à l'heure. C'est qui si on devait redonner les 3-4 joueurs majeurs de chaque équipe ? Il y a à Saint-Etienne beaucoup de choses tournent autour de Platini et Larios et au PSG il y a un jeune qui perce il y a Luis Fernandez et Dominique Rocher. Tau qui a quand même déjà un vécu assez considérable avec la liste Saint-Etienne. C'était les têtes de gondole de ces deux équipes à ce moment-là. Tout coup, est-ce que vous vous souvenez des consignes de Georges Péroche l'entraîneur du PSG avant ce match ? Il a coupé vers le premier poteau. Ben... Qu'est-ce qu'il disait Georges Péroche ? Est-ce qu'il faisait des longs discours avant les matchs ? Non, non. Georges Péroche, non. C'était pas... C'était pas dans ses aptitudes de faire des longs discours. Par contre, bon, ben, il demandait... Il s'exprimait de la même manière qu'à l'époque, quoi. C'est... Ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut dire, quoi. À cette époque-là, c'était pas... C'était pas des longs discours. là, c'était pas... Alors, on vient de voir une occasion de Paganelli. Une grosse occasion manquée par Paga. Philippe Tournon, est-ce qu'il était aussi, j'ai envie de dire, surprenant sur un terrain qui peut l'être dans ses interviews sur Canal, Paganelli ? C'était surtout... On l'appelait le petit prodis, le petit prince d'Avignon. Enfin, il y avait beaucoup de surnoms. Son jeune âge, le petit Mozart, oui. Tom Foot aussi. J'ai lu ça, tiens, dans l'équipe du lundi. D'ailleurs, on peut peut-être voir l'article que vous aviez signé dans l'équipe à la suite de cette finale. On le surnommait Tom Foot. C'était... Aganelli et Rousset étaient les deux petits prodis de l'époque. C'était les Mbappé du moment. D'ailleurs, il me disait, même à l'époque, lui, c'était un peu excité parce que... Les deux, d'ailleurs, Paganelli et Rousset, ils disaient, à notre âge, on va déjà gagner un trophée. Et... Et lui, ça lui foutait les grades et puis il disait, il disait, avant le match, dans le couloir, il va falloir les gifler quand même. Alors, vous avez vu, on reprend toujours à 0-0, début de seconde mi-temps de cette finale de la Coupe de France 82 entre Paris et Saint-Etienne. Didier Rousset, moi, j'ai eu l'impression en revoyant le match en préparant l'émission, que la première mi-temps est un petit peu morne, il ne se passe pas grand-chose. Platini un peu en dessous. J'ai quand même en tête cette Coupe du Monde et cette échéance qui vient. Vous n'avez pas l'impression que les joueurs ont un peu... Platini a joué légèrement blessé. Alors, lui, effectivement, il peut penser à la Coupe du Monde parce que s'il force trop, il pourrait même carrément rater la Coupe du Monde, ce qui aurait des conséquences terribles, surtout pour un joueur de ce niveau. Et pour le reste, après, c'est une finale et les finales, souvent, avec deux équipes qui se tiennent, qu'est-ce que c'est que ce qui... C'est Tock qui la renvoie, mais ce n'était pas toi qui tirais. Après, c'est âpre, je veux dire, ce sont deux équipes quand même qui se tiennent. Ce n'est plus le grand Saint-Étienne du milieu des années 70. Oui, bien sûr. C'est celui qui arrive après, qui est un peu en fin de cycle. Oh là, il y a quand même des attentats. Il y a quand même des... Je vous interromps parce que c'est un moment important de cette seconde. C'est Tocko, là-bas, qui s'est engagé. Daleb, Fernandez, maintenant, et Suriak, qui revient toujours vers le centre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'élis, encore que Cole est monté. Ah, il retourne vers son oeil. Je préfère ça. Cole est monté. Oui, Cole est monté. On fait ce qu'on veut. Sandro de Suriak, c'est dangereux. Roche tourne arrière. Attention à Tocko. Il y est. But de Dabatak, Tocko. On voulait le répéter, Suriak est bien plus dangereux lorsqu'il évolue sur l'aile. Il est capable. C'est un joueur qui est capable de déborder relativement facilement son adversaire direct et de centrer dans de bonnes conditions. Donc, but de Tocko. Enfin, un débordement. Tocko, est-ce que vous l'aviez revu ce but ? Non, mais je me le rappelle tout le temps. Vous en souvenez bien ? Oui, je m'en souviens très bien. Moi, ce qui me frappe, c'est, on va le revoir à l'anti, c'est le sang froid, la tranquillité. Vous faites preuve. Regardez. On vous en parle souvent de ce but ? Non, mais il y a une déviation au départ. Après le centre de Suriak, il y a une déviation. C'est qui me fait me ralentir à moi dans ma course à peu près. Il fallait arriver juste au bon moment parce que le ballon, il arrive juste au bon moment et c'est sur ma cuisse. Il faut enchaîner tout de suite parce que sinon, c'était amorti de la cuisse et puis ensuite, flamme du gauche. Vous tourniez à combien de buts par saison ? Je faisais une bonne petite dizaine. Et dans ses qualifications pour la Coupe de France jusqu'à la finale, vous aviez marqué beaucoup de buts ? Moi, personnellement, je ne me rappelle pas. Vous pouviez regarder sur les articles, mais je ne me rappelle pas. Je suis à moyenne entre 7-10 buts et j'y suis souvent. En tout cas, vous serez l'homme des finales pour le PSG cette année-là et puis l'année d'après en 1983. Philippe Tourneau, on peut dire que c'est mérité parce que Paris a plutôt dominé la première heure du match ? Moi, je me souviens d'une finale relativement équilibrée avec un peu plus de maîtrise dans le jeu de la part des Stéphanois et un peu plus de peps, de dynamisme du côté PSG. Je n'ai pas le souvenir d'une première mi-temps terne ou trop moins la saune. Et Corner en faveur des Verts alors que le public il y avait une grosse attente pour cette finale quand même. C'était la première du PSG qui était un club assez récent qui n'avait qu'une dizaine d'années qui était parmi l'élite depuis 6-7 ans de mémoire. Saint-Etienne restait un club très populaire et c'est vrai qu'en le vivant on ne le ressentait pas que ça pouvait être terne. Après, si on le revoit bien après, c'est possible. Mais l'action de Souriac elle est magnifique parce qu'elle est quand même sur Batiston qui est quand même un grand joueur un joueur d'équipe de France etc. Regardez bien cette image. C'est beau. Toco, un petit pont ça n'a pas dû vous arriver souvent de prendre un petit pont dans votre carrière. C'est deux choses qui arrivent. Ça a plutôt été dans l'autre sens. C'est vous qui en faisiez subir aux défenseurs. Oui, il apprend bien et remet en 1-2 pour Laurence Agamelli ce qui n'avait pas échappé à l'œil de l'inche de Dominique Baratelli. Est-ce que c'est facile de faire des petits ponts à des mecs de grande taille ? C'est des grands ponts c'est des ponts de tant qu'arrient. C'est des ponts de... Des viaducs. 1 à 0 par Paris Saint-Germain. Et Louis, il va tomber là. Il va tomber. Oui, alors il va se rouler. Trop fort, trop fort. Oui, mais la faute elle est par derrière quand même. Oui, un petit peu mais s'il veut rester debout mais je ne me souvenais plus de cette action bien sûr mais le connaissant je savais qu'il allait tomber. Mais il y a une vraie faute aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'on mettrait un rouge... Il est baladé là, regarde. Philippe Tournon, est-ce qu'on mettrait un rouge sur une action comme ça aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Il faut voir. Parce que c'est un tag par derrière qui est complètement interdit. Il est latéral pour l'instant. Il se fait prendre des vitesses quand même. Oui, il joue le ballon. Non, ça ne vaut pas. Il prend le pied gauche, c'est clair, mais non. Oui, c'est pareil. C'est ces actions où on fait une intervention, on prend le ballon mais on prend le bonhomme, on prend tout. Alors est-ce qu'il y a intention de faire une faute délibérément ? C'est très difficile. Il faut aussi dire que l'arbitre de l'époque et comment il s'appelle ? Michel Votreau. C'était le meilleur arbitre quand même. Très loin. C'était très loin le meilleur. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le meilleur arbitre que la France n'ait jamais connu ? Michel Votreau. C'est difficile de partir dans les comparaisons. Monsieur Machin qui était la Coupe du Monde 70. Oui, il y a eu Joël Quignoux, il y en a eu d'autres. C'est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'à son époque, c'était le patron incontesté. Il avait une présence sur le terrain toute en sobriété. C'était par Robert Wurz. Il savait établir avec les joueurs un contact de confiance qui n'était pas du copinage. Et il était apprécié tout le monde. Mais Wurz, si tu parles de lui, il était exceptionnel. Wurz, il faisait chaud. Oui, oui. C'était génial. Il était aussi un très bon arbitre. C'était pas que ça aussi. Ah oui, oui, mais... Autreau s'est planté sur des choses graves, la demi-finale de la Coupe du Monde où il laisse passer... Oui, 6 minutes de plus, sa montre paraît-il est cassée. Enfin, il y a des choses aussi. Mais c'était un bon arbitre, c'est vrai. Il ne faut pas toujours être au top. Michel, si tu regardes. Est-ce qu'on protégeait un peu moins les artistes à l'époque qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des tacles qu'on sanctionne aujourd'hui qu'on ne sanctionnait pas ? Didier Roux ? Oui, oui, le football était beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur et il y avait des attentats qui n'étaient pas forcément sanctionnés, c'est clair. Ah oui, c'était beaucoup plus méchant. Toi, tu te souviens de joueurs très méchants régulièrement que tu avais en face ? Moi, ce que je trouvais très méchant, moi, c'est... Domènech et tout ça, pour moi, non, c'est pas les plus méchants. Non, non, c'était du cinéma. C'était pour impressionner, mais c'était pas des vrais méchants. Alors c'était qui, les plus méchants ? Pour moi, les plus méchants pour... pendant des années, très longtemps, c'est Henri Michel et Patrice Rio, pour moi. Donc les Nantais, Henri Michel et Patrice Rio. Pourtant, on se rend pas compte. Oui, mais un footballeur se rend compte. Oui, mais Henri Michel, ça surprend peu. Un petit peu, parce que c'était un beau joueur. C'est vrai qu'il jouait sec. Il jouait sec, oui. On parle surtout quand il jouait dans l'axe, quand il est revenu de France centrale. La première des choses qu'il faisait, c'est d'abord vous chatouer un peu la cheville pour une fois qu'il existe. Il faisait comprendre que... Voilà. Les deux, d'ailleurs. Et puis, Louis Sarvandès était parti de plus loin. Il était pas vraiment en bout de course, mais il avait... Dans ce match-là, on n'a pas encore parlé de Moustapha Daleb, qui est quand même un des plus grands joueurs aussi de l'histoire du PSG. Un artiste. Est-ce qu'il n'était pas habitué à beaucoup défendre ? Est-ce qu'il a plus défendu dans ce match-là, quand même, Toco ? Daleb, il défendait à sa manière, mais il défendait très bien, très intelligemment. C'est-à-dire qu'il se mettait dans les lignes de passe ? Complètement. La difficulté, là, c'est que Daleb, il était quand même beaucoup côté gauche. C'était mis dans l'équipe ce lundi. Et il y a Asuriak qui est côté gauche, donc les deux ont... Même si Daleb était plus en fin de carrière, il débordait moins. Ah, Nabateng et Battiston. Joli duel. Joli duel. Le corner, oui, il est rapidement joué, Échelle. Oui, par Daleb, alors que nous regardions en même temps Laurent Rousset qui va faire sa rentrée. Toco ? Pour une tête, celle de Surjac ou celle de Boubacar, en fait, le ballon est récupéré par Ivko Surjac. Sur son pied gauche, tire contré une première fois par le stage, récupéré par Jean Vion. Oui, alors que Rousset s'échoppe, tout comme Noguès, Robert Rabin va maintenant tenter le tout pour le tout. Cela va permettre à Michel Platini d'être un peu plus derrière et je crois que cela est mieux tout au moins si on en croit cette première heure de jeu qui n'a pas vraiment donné satisfaction à l'entraîneur Stéphanois et on le comprend car Michel Platini est rarement d'évidence. Donc on va revenir à l'ancien jeu Stéphanois, c'est-à-dire Platini. Vraiment, numéro 10, attention à cette tête ! Ah oui, dans ce domaine, il est également sans doute supérieur à Jean-Claude-Bou. Gardon qui va sortir. Oui, Gardon va sortir et Jean-Louis Zanon, je crois. Non ? Oui, c'est ça, le 6 et le 4. Il a bien lu les panneaux. Double changement pour Saint-Etienne. Didier, on vous a entendu dans le commentaire d'époque, match que vous commentiez avec Michel Denizot, je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, peut-être que j'ai oublié de le dire. La voix n'a pas changé, on l'a reconnu. Donc, Robert Herbin, on peut dire un mot d'Herbin, entraîneur de Saint-Etienne, c'était quoi ? C'était qui ? Le meilleur entraîneur français de l'époque ? C'était surtout Dora, peut-être ? C'était le Sphinx. C'était son surnom, le Sphinx ? Il avait une impassibilité, une sérénité totale qui en faisait un personnage tout à fait à part. Il n'était pas facile pour les journalistes parce qu'il impressionnait. Bon, moi, à l'époque, j'ai 23-24 ans, donc forcément, encore plus. Et une fois, Saint-Etienne s'est fait éliminer par Guignon, je me souviens, et je n'avais pas chambré, mais dans mon commentaire et tout, j'avais croisé après Geoffroy Guichard. Le regard était dur. Mais en fait, il était très gentil. Je pense qu'il était assez timide et c'était une forme de protection aussi. Et puis, il était dans un personnage, comme le disait Philippe, et après, il en jouait parce que ça l'arrangeait bien aussi. Mais très sympathique. Tocco, on a assez peu parlé de Platini. Il y avait une consigne particulière de Georges Perroche, de l'entraîneur du PSG ? Oui, c'était que Lemieux devait s'en charger. Jean-Christophe Lemieux, oui. et justement, le mot s'inventait, il disait. Mais Platini, c'est toujours bon pour moi parce que chaque fois que je l'ai marqué, je m'en suis sorti. À l'arrivée, deux buts. Deux buts de Platini. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. D'ailleurs, ça explique, pardon Didier, ça explique la note de l'équipe puisqu'on la voit s'afficher huit et demi dans notre journal de lundi. Les buts qui sortent un peu la finale de Michel. Parce que je n'ai pas souvenir d'un match exceptionnel de la part de Michel. Mais les notes de l'équipe étaient d'ailleurs très fortes. Il y a beaucoup de 7,5, beaucoup de 8,5. Aujourd'hui, je pense que ça tournait autour de 5 ou 6 plus que de 7 ou 8. Oui, mais ça a été une finale de légende parce que, bon, on l'a dit, ça se termine au tir au but. Donc, je pense que ça a pu jouer aussi dans les notes qui ont été attribuées au journal lundi. Il y avait une euphorie aussi à l'époque. On était quand même relativement moins critique. On était avides des belles choses. Aujourd'hui, on va plus mettre le doigt. Il peut y avoir des choses fantastiques, mais quelque chose de moyen, on va plus insister sur le moyen. C'est aussi un signe des temps. On n'a pas parlé. C'est un jeu auquel on peut jouer éternellement. La comparaison du niveau des joueurs et du football de l'époque il y a 35 ans et aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe, Didier ? Rien, parce que pour moi, les grands champions d'il y a 10, 20, 40 ans, etc., seraient les mêmes champions. Pour moi, Maradona, aujourd'hui, serait Maradona. Platini serait un phénomène et il y a 20, 30 ans, Zidane aurait été un phénomène. Enfin, il y a 50 ans pour lui, etc. Je souscris tout à fait à ce que dit Didier. Il me semble quand même que la densité est moindre à cette époque-là. Le jeu est écarté. Il faut qu'il passe ce joueur. C'était tendu, c'était serré. Il me semble que le jeu respirait davantage qu'aujourd'hui. Alors, Tocco, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a un peu plus de puissance, de pression, de pressing permanent sur l'équipe adverse aujourd'hui par rapport à un match d'il y a 30, 50, 82 ? Aujourd'hui, c'est autre chose. Le niveau très, très, très relevé, ça joue très vite. À l'époque, on dirait qu'on jouait au ralenti. Vous êtes dur avec vous-même. Il y a deux choses qui jouent là-dessus. C'est un, la réalisation. C'est-à-dire que si tu changes chaque fois d'axe, etc., forcément, ça donne une impression de vitesse. Par exemple, le ski, tu as l'impression que tu peux le faire. Ça ne va pas bien vite si tu vas sur une piste. Voilà, la télé amortit les choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même... même quand il n'y en a pas. La deuxième chose, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont au sol et donc ça accélère les choses. Là, on est toujours en plan large d'en haut. La deuxième, c'est qu'on ne constate rien qu'à travers ce résumé, il n'y a jamais de cinéma. Il y a la seule chose, c'est Louis qui est resté 10-15 secondes à terre. Mais le ballon vit toujours. S'il est en touche, même si tu mènes un zéro, tu vas le faire rapidement. Alors que, je pense qu'en temps effectif, à l'époque, c'est bien plus large. Et ce qui fait que le ballon vit toujours. Il se passe toujours quelque chose, même si... Mais c'est autre chose aussi parce que, pour les performances des joueurs, aujourd'hui, ils courent plus vite, ils sautent plus haut, ils courent plus longtemps. Donc, la qualité athlétique du joueur a beaucoup progressé. Donc, le football est beaucoup plus exigeant aujourd'hui, c'est sûr. Allez, on retourne un peu aux commentaires d'époque. Les Parisiens ne sont pas tombés dans une extrême prudence tout en menant à un zéro. Ils continuent de mener des comptes où il se donne pleinement. Michel Platini au prise avec Batnet, tête de Platini qui a pris le meilleur sur son camarade Batnet. Et il y a eu un petit coup de pied, semble-t-il, je pense à volontaire, de la part de... même vraisemblablement de la part de Batnet sur Platini. Les deux joueurs se connaissent bien et nous revoyons cette tête de Platini qui est superbe, très belle extension. au cours de laquelle il a pris le meilleur sur le capitaine parisien. C'est sans doute en retombant qu'il s'est blessé avec Batnet. Le voici, Dominique Batnet. Pour Tocco, vous voyez, les Parisiens attaquent tout de même. Ils ne tombent pas dans le piège qu'essaient de leur donner lancé les Stéphanois. Comme vous l'avez pour justement préciser, Michel, à l'instant. évidemment, en restant derrière, restant derrière et en jouant l'amont, ça serait tout de même difficile de résister à la pression stéphanoise et puis les Parisiens sont tout de même assez dangereux en attaque. Ils peuvent marquer un deuxième but. D'Aleb. D'Aleb. On peut être combiné avec Rocheteau qui a bien amené les défenseurs. Oui, bon tir de D'Aleb alors que Rocheteau avait amené avec lui deux défenseurs stéphanois sur la droite ce qui a ouvert le champ à D'Aleb. On vient d'entendre les réactions du public. On est au parc. Est-ce que le public était vraiment pour Paris alors que là, on a vu une attaque de Saint-Etienne avec le public qui s'enflamme. c'était partagé dans vos souvenirs Tocco ? C'est plus que partagé oui. Le public de l'époque en France c'était plutôt pour Saint-Etienne que pour Paris Saint-Germain. Même au parc dans votre parc des princes ? À mon avis, oui. Il a raison. Saint-Etienne avec ses campagnes européennes avait gagné le cœur de tous les Français comme la Juve en Italie et partout où ils allaient ils avaient leurs supporters. Sur 104 000 personnes il y avait au moins 35 000 qui étaient pour le Saint-Etienne quand même. Parce que tous les gens neutres qui n'étaient ni supporters de l'un ou l'autre au quotidien étaient pour Saint-Etienne. Tocco, est-ce que dans ce moment du match même si les souvenirs sont lointains vous sentez que la pression de Saint-Etienne devient difficile à contenir ? Oui, évidemment, on le sentait puisqu'ils étaient archi-favoris Saint-Etienne à cette époque. Ils venaient pour gagner. et d'ailleurs nous n'avions pas tellement de... Au départ si nous perdions nous n'avions pas d'ailleurs regretté. Mais il paraît dans l'histoire du PSG que le PSG n'a jamais perdu contre Saint-Etienne au Parc. Donc nous on croyait un peu à ça. Depuis, oui. Il y a eu avec Obama et Young quand Ibrahimovic se fait exclure. Mais c'est assez récent. Mais c'est vrai que le PSG au Parc devant Saint-Etienne parce que c'est toujours un match particulier comme les Vince Racing d'autrefois qui a peut-être connu Philippe mais voilà. Les matchs contre Saint-Etienne on raconte un fameux match où Daleb a marqué à lui tout seul 3 buts sur 4 du PSG contre Saint-Etienne au Parc. Daleb c'était un de ceux qui vous bluffaient techniquement à l'entraînement et en match. C'était les deux au PSG pour moi à mon époque les deux meilleurs techniquement c'était Daleb et Suzy. Et ça fait de Suzy. Ah ouais. C'était des génies. Ça fait. Monument. Monument. Il n'est pas là encore. Allez je vous interromps on retourne au commentaire d'époque il va se passer quelque chose dans une minute. On était totalement ilard président Borrelli en tête avec Georges Perroche et puis depuis on est extrêmement concentré la seule consigne pour l'instant à part l'eau que vient donner ici Serge Guyot à son défenseur Cole et bien Georges Perroche dit simplement allez il vient d'indiquer à la seconde même il reste 15 minutes c'est tout pas d'autres consignes ne soyez pas prudents ou attaqués etc. 15 minutes c'est tout on est extrêmement concentré corner tiré rapidement par Surjac et mauvais contrôle de Luis Fernandez dont bénéficie Jean-François Larios qui part à 100 à l'heure plein champ sur la gauche pour Johnny Rett remise pour Larios qui passe qui va centrer pour Platini et non super barré de Baratelli qui est veillé statu par Lemou je crois que jamais les parisiens n'ont été dans une situation aussi difficile et que Baratelli vient à nouveau de sauver Sonnechi c'est à dire que Lemou a très bien anticipé puisque Baratelli était légèrement battu sur cette action enfin battu il a réussi à dévier le ballon oui il a sauvé son équipe et revenons en direct parce que je crois que c'est pour le corner avec l'estage on ne perd pas de temps côté Stéphanois vous vous en doutez Zanon beaucoup de vert beaucoup de blanc finalement Noguès et Platini pute de Michel Platini pute de Michel Platini égalisation pour Saint-Etienne nous allons revoir tout cela au Valenci alors que il disparaît l'égalisation de Platini Didier vous étiez au commentaire avec Denisot avec Michel Denisot à l'époque vous le sentiez venir l'égalisation il y avait une impression Stéphanois il y avait une action chaude tout à l'heure mais avec Platini il a l'art du placement il n'a pas besoin de 36 occasions donc ça veut dire avec des joueurs de ce niveau là tout est possible et à la suite de cette déviation de Noguès il s'arrache il tacle un peu le ballon parce qu'il faut le faire il n'est pas si facile qu'à reprendre en demi-volée il a dévi presque sur le poteau presque presque donc on sentait bien de toute manière que tout était possible dans ce match c'est vrai que ça avait un parfum particulier et voilà la fin du temps réglementaire sifflé par l'arbitre Michel Vautreau les prolongations on va les vivre évidemment dans l'équipe vintage un but partout ça va même aller jusqu'au tir au but au parc des princes à tout de suite l'équipe vintage seconde partie la finale de la coupe de France 1982 Paris Saint-Germain Saint-Etienne pour vous la faire revivre pour prendre ce plaisir de revivre ce grand match ensemble j'ai à mes côtés l'un des buteurs de la soirée l'attaquant parisien Tocco Philippe Tournon chef de presse de l'équipe de France à l'époque encore journaliste à l'équipe en 1982 pour quelques mois encore vous alliez partir à la fin de l'année 82 et puis Didier Roustan qui commentait le match au parc avec Michel Denizon on est donc à la fin du temps réglementaire un but partout les prolongations vont commencer alors les Stéphanois sont restés sur la pelouse pendant que les Parisiens sont rentrés au vestiaire et en attendant la reprise Michel Platini répond à la question de Georges Dominique qui se balade comme ça librement sur la pelouse regardez on est resté sur le terrain à l'image du rugby c'est qu'on est pressé d'en finir et avec la victoire Michel pardon on est pressé d'en finir vous êtes resté sur le terrain un peu pour cette raison peut-être on n'est pas pressé d'en finir mais disons que pour l'instant tout se passe bien c'est magnifique on est sur un bon terrain on est dans une bonne ambiance je crois que c'est une bonne fête là qui est réussie bon on va essayer de la terminer en beauté pour Saint-Etienne et puis vu au Parc des Princes un but c'est toujours ça de pris au passage en attendant peut-être quelque chose d'autre je suis fait en marquer un second c'est évident je pense que de toute façon ce soir ce sera une belle fête que Saint-Etienne gagne moi je serais content que Paris gagne Paris refaire une coupe d'Europe alors ce soir le vainqueur sera un gros vainqueur Philippe Tournon c'est quand même assez dingue ce qui se passe parce que c'est sympa ça donne une bonne interview c'est un joyeux bordel si vous me passez l'impression mais les photographes se baladent n'importe où Georges Dominique entre sur le terrain et on verra peut-être tout à l'heure Robert Herbin pour pouvoir s'adresser à ses joueurs est obligé de faire de la police écarter les journalistes pour donner des consignes avant la prérogation réunir ses joueurs dans un semblant de calme c'est le moyen âge de l'organisation les photographes sont assis à même le terrain il y a 5-6 panneaux publicitaires en quinconce derrière les buts le terrain n'est pas encore ceinturé de partout mais ça se passait très bien oui parce que toi maintenant tu organises tu gères tout ça mais ça se passait on allait dans les vestiaires le lendemain le lendemain des matchs moi j'allais m'entraîner avec le PSG tu te souviens hop Georges me filer les chaussures Georges Perroche tout ça et tout il y avait moins de presse aussi même si là on voit quand même beaucoup de gens un mot là dessus Toco c'était vous vous étiez rentré aux vestiaires à ce moment là mais la présence des journalistes ça ne vous gênait pas vous n'étiez pas moins concentré non pas du tout on était bien copés avec les journalistes il n'y avait pas de problème non mais c'est le problème des médias c'est le nombre aujourd'hui on est obligé on était 7 ou 8 ou 10 à rentrer dans un vestiaire et au parc au vieux parc ils n'étaient pas très grands aujourd'hui il y aurait 20 caméras il y aurait 10 radios 50 presse écrites ce n'est pas jouable on croirait qu'il y a autant de caméras que pour suivre Emmanuel Macron pendant sa campagne allez c'est parti pour 30 minutes de prolongation et c'est donc les verts qui sont les verts qui vont engager cette première prolongation de 15 minutes 2 fois 15 un partout balle au centre et c'est Dallas que vous regardez engagement JR pour Platini Rousset c'est reparti pour une demi-heure Souriac Rocheteau les parisiens tout de même en attaque mais ils sont guère nombreux puisque seul Michel Hengom a continué sur cette action qui continue avec Nogues maintenant action stéphanoise Rousset ça va être très très dur je crois pour les parisiens Zanon et Stéphanois a priori me semble plus en jambes et plus décidé à jouer l'attaque alors ça tombe bien comme les parisiens veulent jouer la défense c'est pratique alors là c'est sans doute pas une contracture dont souffre Laurent Rousset il y a la suite et un bon tir bien arrêté par Paraceli oui alors que Luis Fernandez a envoyé Laurent Rousset le nez dans le gazon et que le jeune attaquant stéphanois tarde à se relever lui aussi est originaire de Mazarg comme Nogom une réaction sur ce toko qu'est-ce que ça vous inspire cette action ça confirmait un peu l'état d'esprit de Luis avant le match il fallait bien les secouer lui c'était secouer Paganelli ou Rousset c'était c'était un peu il était un peu vigoureux il fallait être comme ça c'était sa mission il fallait un peu les secouer bah tiens peut-être qu'on a la réaction de Luis Fernandez quand il sort quand il sort des vestiaires juste après avoir entendu les consignes de Georges Perroche juste avant la prolongation là effectivement il lui donne un bon coup de coude ça pouvait valoir plus il voit qu'il est court avec le pied s'il le fait avec le pied c'est grotesque et derrière c'est pas terrible le coup de coude on écoute ce que disait Luis Fernandez à la sortie des vestiaires c'est dur pour les jambes après les prolongations c'est notre quatrième match après 120 minutes on va tout faire pour faire la différence on va tout faire à chaque fois ça vous a réussi c'est le final et c'est la dernière seconde mais là c'est le vert qui sont en face c'est notre équipe c'est autre chose on va tout faire le maximum il a pas le choix il faut rester sur le terrain c'est les verts qui sont en face dit Luis à la mi-temps mais ça ça l'avait pas inhibé il a quand même appliqué les consignes mais je reviens sur cette histoire de prolongation dans les matchs précédents est-ce que vous à ce moment-là vous sentez que vous avez moins de gaz que vous avez les jambes plus lourdes au début de la prolongation non, non, non je pense qu'on se sentait bien mais on joue encore avec la peur au ventre parce que c'est Saint-Etienne quand même ils avaient un effectif qui est quand même il faut le dire un tracet combat supérieur à nous donc on était un peu inquiets inquiets oui, on était inquiets pas peur mais oui, on était inquiets mais c'est ce que lui quand Luis dit en face c'est l'évêque il y a plein d'admiration de respect et de crainte dans tout ça les verts il y a tout dit Didier, on vous entendait au commentaire dire que vous sentiez que les verts étaient mieux en jambes au début de prolongation déjà souvent l'équipe qui revient au tout dernier moment avant une prolongation a un avantage psychologique on va dire et comme il y avait la demi-finale 4 jours auparavant avec déjà les 120 minutes et sans doute beaucoup de gaz psychique aussi physique perdu et le parc plutôt stéphanois cette peur dont parle Nabateng ça plus ça plus ça plus ça au moment où j'en parle effectivement je pense que ça va être difficile pour le PSG allez on retourne au commentaire d'un Didier Roustan à l'autre voilà sur Jacques n'est pas encore vraiment passé et Larios ne lâche pas d'une semelle et prend le meilleur Zanon Nogues il y a maintenant trois vrais attaquants côté stéphanois Platini Rep et Rousset et Nogues qui est aux prises avec Boubacar ah oui on a vu la même chose et c'est un coup franc en faveur des Verts indiscutable monsieur Votreau était bien placé c'est sa deuxième finale de coupe de France sa deuxième prolongation Didier ? oui je constate aussi par rapport à je dis maintenant les Verts ont trois attaquants il n'en avait peut-être pas je suis étonné d'ailleurs on ne voit pas beaucoup Johnny Rep qui était un grand joueur pour l'instant hormis une action on ne l'a pas vu beaucoup mais je réalise avec la faute de Boubacar que le PSG avait une équipe très offensive parce que tu as Boubacar qui est un attaquant tu as Souriac tu as Daleb tu as Rocheteau et tu as notre Toko national donc ça fait c'est un véritable attaquant parce que Daleb bon voilà il est un peu meneur de jeu et Boubacar est un peu plus bas par la force des choses en plus Louis c'était un milieu de terrain relayeur mais il était aspiré vers le haut c'était une équipe très offensive donc là maintenant il faut quand même défendre et c'est pas évident vous le ressentiez ça Toko ? oui on le ressentait parce qu'en plus il faut reconnaître une chose c'est qu'on était très solidaires pour des matchs comme ceux-là on était vraiment très 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 solidaires il y avait une grosse ambiance au PSG très familiale oui il n'y avait pas de clan dans l'équipe ? il y en a toujours dans chaque équipe mais ça je ne se sentais pas quand on se retrouvait pour les matchs non pas du tout c'était plus des affinités que des clans en fait voilà voilà plus proches les uns des autres comme Dominique avec Miche Ngom Louis tout ça il y avait ces histoires de génération Francis Borrelli le président du PSG pour lier tout ça oui c'était à l'image du président et de Georges Perroche aussi qui étaient des gens très très proches très très sympas alors que Saint-Etienne ça faisait déjà parce que plus professionnel aussi peut-être un peu plus usine quoi je veux dire Philippe Tournon c'est une période un peu particulière pour les Verts il y a eu un scandale quelques semaines quelques mois avant le 1er avril 82 le scandale de la caisse noire a éclaté créant deux clans au sein de la direction du club le président Rocher d'un côté Maître Fielou et André Buffard de l'autre et à partir de là les événements vont se précipiter pour Saint-Etienne qui aura vraiment vécu son heure de gloire au milieu des années 70 comme Didier l'a rappelé tout à l'heure et ils vont avoir un sacré passage à vide et autant on dit qu'il y avait plus des affinités des groupes comme ça au PSG mais une très grande solidarité à Saint-Etienne il commençait à y avoir franchement des clans les pros ceci et les pros cela il y avait une fin de règne Platini on savait déjà qu'il partait à la Juventus des joueurs qui étaient un peu en fin qui avaient connu des heures des glorieuses heures comme Jean-Vion Lopez mais qui étaient un poil sur la fin c'était plus compliqué à Saint-Etienne au niveau ambiance alors on a entendu tout à l'heure Michel Platini espérer marquer un second but dans cette finale de Coupe de France on va voir si ça se réalise tout de suite Rocheteau est en soutien c'était difficile du gauche du bout du pied pour Suriak donc qui est battu sur cette action Nogues un bon accélération d'Hengom là tout comme Larios avec Nogues ça peut être dangereux il y a sur la gauche Platini et Ref Platini fait un appel de balle il réussit à prendre le ballon puis il le perd devant Fernandes qui est décidément partout et qui aura joué à merveille le rôle qui lui était donné ce soir un rôle qui n'était pas évident du tout on ne va pas vous le réexpliquer pour la quatrième fois si vous n'avez pas compris tant pis comment on va j'arrêter il ne fait que confirmer Boubacar Boubacar toujours pour Dominique Rocheteau Rocheteau Boubacar c'était vraiment téléphoné en PCV et c'est récupéré par Zanon qui lui aussi a une bonne santé à l'image de Fernandes d'ailleurs les deux joueurs se retrouvent face à face et c'est Fernandes qui prend le dessus qui lance bien Rocheteau mauvais contrôle de l'attaquant parisien Gérard Janvion Christian Lopez avec beaucoup de balles adresses de part et d'autre et la fatigue est sans doute pour quelque chose certainement dédié Raoul Nogues Jean-François Larios Larios toujours qui navigue Laurent Rousset pour la tête de Platini mais le mou était bien placé Baptiste son Larios Danon cherche la faille et là c'est la voici la faille pour Platini et but Marcel Platini qui marque son deuxième but de la soirée alors réaction spontanée Tocco c'est platiné il n'y en a pas deux à l'époque en France et il n'y en a pas eu d'ailleurs où même en Europe l'Argérie il va faire et il voit avant les autres et il exécute plus vite que les autres ça fait sa force il a la qualité technique parce que le contrôle replacer son corps et faire ce petit extérieur avec le retour du joueur parisien il a tout vu tout compris il n'y a pas beaucoup d'angle je veux dire un robot peut pas il vit à la santé Platini on est partout dans cette rencontre on défense comme on attaque ici on attaque c'est Larios Platini oui pour Rousset du gauche nous sommes pas loin du troisième but encore une action superbe les parisiens étaient mal placés en défense mais il leur faut maintenant prendre un maximum de risques c'est normal ils attaquent ici avec Tocco bon tacle de l'estage c'est régulier Lopez pour Nogues ça chauffe et le troisième but Stéphanoir n'était pas loin en deux occasions cette première prolongation est fabuleuse les joueurs donnent vraiment tout ce qu'ils ont le mou pour Tocco Tocco qui n'échappe pas à Lopez il y parvient pour lancer il faut sur Jacques qui se lance dans les 16 mètres et qui parvient du bout du pied attiré en direction de Castaneda qui a relancé très vite à la main du côté de Laurent Rousset Jean-François Larios Nogues Christian Lopez Christian Lopez à l'attaque transversal pour Platinim c'était un petit détail vestimentaire on voit pas mal de joueurs avec les chaussettes baissées c'était autorisé à l'époque Fernandez avait toujours les bas baissés on voit que Larios les a baissés très rapidement aussi aujourd'hui on doit avoir des protèges tibia alors sauf comme Laurent Blanc qui avait des mini protèges tibia donc donnait l'impression encore quand il jouait alors d'avoir les bas un poil baissé mais à l'époque on pouvait avoir le maillot par-dessus tout le monde avait le maillot par-dessus bon aujourd'hui certains malins le mettent encore un petit peu parce que les maillots sont moins longs mais à l'époque quand Tigana le mettait par-dessus on voyait presque plus son short voilà oui absolument mais on constate que Saint-Etienne quand même a un petit peu la mamise le PSG joue pas à coups mais n'est pas dangereux à ce moment de la partie ça fait pas trop de doutes ça reste quand même très dynamique pour une prolongation c'est beaucoup de vie mais ils sont bien en défense dur quand même avec Lopez Jean Vion Batiston c'est la défense de l'équipe de France plus ou moins centre de col renvoi de Lopez mais il n'y a qu'un vert et c'est Platini alors il y a tout de même trois blancs en défense et un seul vert en attaque Batenay il a un contre favorable défavorable tout cela est un peu confus oui Rocheteau je crois que j'étais plus un tir qu'un centre et dans l'action de Dominique Battenay on a vu toute la volonté farouche des parisiens de revenir à la marque vraiment il se jette à corps perdu dans cette prolongation je vous rappelle que nous sommes au cours de la première prolongation et qu'il y en aura une autre quel que soit le score à la fin du temps de la première prolongation qui ne saurait tarder de toucher à sa fin et qu'il y a deux un actuellement pour PSG et que c'est Boubacar qui tire ici au ras du poteau oh la 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 pas de match vraiment extraordinaire nous revoyons ce tir de Boubacar ah oui du bout du pied et vraiment au ras ras du poteau il n'a pas voulu y aller c'est parti dedans et c'est la fin la fin de la première partie des prolongations donc on se retrouve tout à l'heure à Boucognac G bien alors c'était en tout cas un témoignage supplémentaire la générosité est partout même sur votre écran tout cas nous le souhaitons à vous Konyak G ça rappelle des bons souvenirs ça rappelle des bons souvenirs oui je l'ai dit tellement souvent que le premier match que j'ai commenté pour Canal+, à la fin j'ai dit à vous Konyak G Canal+, ce n'était pas il n'y avait que TF1 à Konyak on aurait pu on se refaisait les dates tout à l'heure on aurait pu s'y croiser mais ça s'est joué à quelques mois près on n'a pas parlé de Sarboubacar c'était un la nouvelle génération l'a connu comme entraîneur adjoint mais c'était un sacré joueur moi je le connaissais super bien parce qu'il a joué à la SCAN à l'époque où j'étais cadet et à 16 ans je m'entraînais avec les professionnels et alors ça semblait des monstres évidemment maintenant un gosse de 16 ans il est un peu adulte il a peur de rien moi j'étais terrorisé et il était très gentil avec moi il était très protecteur t'es sûr qu'il a joué à la SCAN ? je m'entraînais avec lui avec Patrick Stora il a joué à la SCAN après il a joué à l'OM et à l'OM il gagne une coupe de France en 1976 il joue avec Yazal et il marque un but d'ailleurs en finale j'en suis sûr pour être sûr je crois que c'était à Toulon qu'il a joué il a joué aussi à Toulon sur la SCAN tu peux faire confiance à l'OM il n'y a pas grand chose moi je ne dis rien 16 ans s'entraîner avec les professionnels je ne prends pas le risque je ne l'ai pas confondu tu peux me faire confiance et après donc au PSG mais là il est un petit peu derrière les attaquants alors qu'à la base c'est un véritable attaquant on va voir comment cette seconde prolongation va tourner pour l'instant 2-1 pour Saint-Etienne peut s'engager Fernandez devant Larios c'est un corner pour les parisiens corner qui va être effectué par Rocheteau Dominique Battenay est monté en pointe c'est intéressant il n'y a plus que Michel Platini côté Stéphanoir pour Jean-Claude Lemieux en cas de contre-attaque ça sera un face-à-face et là c'est Engome qui est arrivé un peu trop tard et c'est une sortie de but et non un corner oui même Engome et Sir Jacques se sont semble-t-il un peu gênés sur cette action il y a une telle volonté de marquer côté parisien qu'il peut y avoir parfois un petit embouteillage comme ça dans les 16 mètres Desvers alors la tactique Desvers vous l'avez entendu décrite par Robert Herbin en personne jouer simple et utiliser Michel au maximum alors qu'il faut souligner que Dominique Battenay va très souvent jouer au milieu de terrain je le crois tout au moins puisque là il est revenu tranquillement maintenant il a retrouvé son pose de plus petite réaction on parlait de la capacité du PSG à se mobiliser même dans les prolongations c'est l'histoire de cette Coupe de France puisque vous aviez déjà vécu plusieurs prolongations auparavant c'était qui le leader est-ce qu'il y avait un leader un joueur qui était un peu l'âme de l'équipe c'était Fernandez déjà même tout jeune c'était le capitaine Battenay c'était quelqu'un comme vous qu'est-ce qui était le leader pour porter l'équipe dans les prolongations et dans ces moments-là alors à mon avis un mec en Battenay avec l'expérience qu'il avait de Saint-Etienne et tout il dégageait une certaine sérénité l'habitude des grands matchs que nous n'avions pas au PSG et lui c'était déjà un futur champion ça se voyait il transcendait tout le groupe ça veut dire qu'ils avaient pris la parole par exemple à la fin du temps réglementaire quand vous étiez retourné au vestiaire avant les prolongations non Battenay c'était pas son habitude c'était une présence c'était comportemental il dégageait du calme de la sérénité c'était son regard il a un regard il a quelque chose et ça rassure voilà et lui c'était il était tout jeune il était plus fougueux il parlait il haranguait les autres voilà et puis il y avait un autre aussi qui avait comme on dit qui parlait c'était Lemoux aussi par exemple Jean-Claude Lemoux voilà Jean-Claude Lemoux sinon tout le reste on était tous de mètres cool quoi peut-être voilà allez on continue de regarder la seconde prolongation du match c'est parti non pour celle de Rocheteau et finalement c'est la tête de Jean Vion et il y avait un hors-jeu non une petite faute même on s'est bousculé faute en faveur des Stéphanois regardez la montre maintenant dans les deux camps avec des sentiments tout à fait différents bien entendu si vous êtes pour Saint-Etienne ou si vous êtes pour Paris Saint-Germain et il reste 10 minutes 10 minutes pour un but parisien et peut-être des pénaltys ou alors pour une victoire directement de la Saint-Etienne Patnet c'est Fernandez cette fois qui est resté en défense et Lemieux pour la première fois de la partie laisse Michel Platini enfin la première ou la deuxième c'est Lemieux qui revient Platini est tout seul Louis Fernandez jouait le hors-jeu mais là Platini ne l'était pas Fernandez était remonté beaucoup trop tard mais vous voyez on va rester tout seul avec Michel Platini pourquoi pas 2-1 ou 3-1 de toute manière c'est la même chose le but essentiel maintenant pour le Paris Saint-Germain c'est d'égaliser avec Rocheteau peut-être à faute de Rocheteau c'est assez rare mais monsieur Votroux a raison le président Francis Borrelli on a assez peu parlé des gardiens de but dans ce match et d'ailleurs ça vaut pour eux mais pour d'autres joueurs vous l'avez dit à fait tourner on va y avoir la liste de Michel Hidalgo pour la coupe du monde en Espagne quelques jours après le lendemain le lendemain il y a une concurrence entre les joueurs et notamment entre les gardiens oui il y a eu une grosse campagne entre amis Vendroux et ses amis on fait une grosse campagne pour Castaneda qui n'était pas jusqu'à la sécure Covid qu'à Saint-Etienne qui tenait le haut du pavé Elgato ils vont l'appeler le châle Elgato Elgato exactement mettre le paquet sur Castaneda il y avait Ettori il y avait Baratelli il y avait aussi Bertrand Deman qui était un petit peu dans la course et l'équipe de France est arrivée en Espagne et c'est finalement Michel Hidalgo a choisi Ettori contre toute attente contre toute attente alors qu'on Baratelli Castaneda Ettori qui avait joué contre la Bulgarie la veille la veille exactement à Lyon 0-0 de mémoire ou quelque chose comme ça ça c'est particulier aussi comme gestion du calendrier d'avoir un match de l'équipe de France la veille d'une finale de coupe déjà le calendrier était trop chargé alors que dire aujourd'hui on va pas ouvrir le débat mais cette histoire de concurrence Didier entre des joueurs qui sont ensemble sur le terrain pour la finale de coupe quel impact ça peut avoir sur la gestion d'un match comme celui-là au-delà des blessures celui des deux Castaneda mais Castaneda étant d'équipe de France mais un petit peu en retrait quand même on sentait bien Ettori était champion de France avec Monaco mais n'était rarement titulaire c'est l'une de ses premières sélections contre la Bulgarie je pense c'est Baratelli qui tenait la corde mais c'est sûr que pour une finale comme ça vu par tout le monde s'il y a un gardien qui fait quelque chose de miraculeux il peut avoir un avantage considérable et en dehors des gardiens est-ce que la liste d'Hidalgo on en connaissait à peu près les contours ou est-ce qu'il y avait des joueurs qui pouvaient encore jouer leur sélection sur une finale de coupe ah non de mémoire les joueurs dont on parle Lopez, Jean Vion Platini, Larios tout ça Platisson là c'était acquise à peu près dans la liste il y a Gérard Solaire je crois et René Girard aussi qui est arrivé un peu en outsider qui a marqué un but en 82 les deux sinon les places étaient à peu près Toko un mot oui pour l'équipe de France en fait et Kukovic n'était pas l'entraîneur des gardiens c'est Kukovic qui était l'entraîneur des gardiens il y a Koufran avec forcément Platini à la baguette vous êtes dans quel état d'esprit vous avez la peur dont vous parliez tout à l'heure à ce moment là Koufran Platini on était un peu inquiet toujours c'est Platini sauf que là il va frapper en force je pense non il la place il voulait la glisser mais il y a un bout de fatigue c'est loin il était quand même trop loin il aurait fallu 10 mètres plutôt plus sa cuisse va commencer à le tirailler un petit peu on le verra plus tard le ballon n'est pas sorti c'est très dangereux Noguès est passé et Baratelli du bout des doigts et qui se reprend on va pouvoir fort bien devant Johnny Repp qui avait bien suivi sur cette action alors qu'au centre il y avait vous savez l'inévitable Platini oui je crois qu'il faut souligner le geste de Johnny Repp qui n'a pas été au bout de son action qui aurait peut-être pu tenter de faire peur à Baratelli et qui était très fair play oui ça reflète assez bien la physionomie de cette rencontre rencontre très correcte ce qui est tout de même rassurant parce que nous avons vu mercredi dernier et Cole puis l'orgé 6 minutes pour Cole oui bien vu de la part de Patrice Lestage un joueur dont on reparlera sans doute ces prochaines années et qui s'embrouille et bien c'est une belle place il vient de Dax il ne vient pas de Nazar oui Didier Hamot là on a entendu Michel Denizot dire il reste 6 minutes vous en tant que commentateur est-ce que vous pensez que Paris peut recoller ? Non de mémoire non on le voit ils n'ont pas une occasion à la limite il y a eu la frappe de Boubacar dans la première partie de la prolongation on sent qu'ils commencent à prendre des risques ils sont d'ailleurs obligés comme sur cette action de jouer le hors-midi donc il y a beaucoup de profondeur pour Saint-Etienne vous voyez plus un 3-1 qu'un 1 partout on sent une contre-attaque peut-être qui peut être fatale et puis on sent on sent et on sait que Saint-Etienne a l'expérience des grands matchs et l'idée la plus répandue dans la tribune de presse à ce moment-là c'est que Saint-Etienne va savoir garder le résultat jusqu'au bout ça semble assez net pour tout le monde à ce moment-là on voit qu'ils gèrent bien ils tiennent bien leur proie a priori il va falloir faire un coup du sort je ne sais pas et pourtant les 5 dernières minutes on les regarde tout de suite comme si ça pour elle mais c'est bien sûr on assiste à une grande première ce soir grâce à Georges Dominique qui nous a fait entendre les propos de Robert Arbin mais le joueur qui centre et qui reprend Georges Dominique en est peut-être capable donc dégagement de Castaneda 4 minutes 15 Platini il y a une faute sur le mou et monsieur Votrou l'a vu voilà et là aussi geste amical tout de suite après cette petite échauffourée entre les deux joueurs vraiment deux équipes qui donnent une belle leçon de fair play parce que l'enjeu est quand même très important pour les deux peut-être même encore plus pour Paris Saint-Germain qui a misé toute sa saison là-dessus pour jouer une coupe d'Europe mais c'est pas fini Tocco 3 minutes 50 Tocco s'infiltre et Tocco intervention de Jean Castaneda dans les pieds de Tocco et le gardien Stéphanois reste au sol Tocco réaction forcément après 118ème 119ème minute vous avez encore les jambes pour faire ça je crois que dans notre tête on se disait qu'on avait rien à perdre il fallait quand même si on pouvait quand même essayer tenter quelque chose il fallait le faire qui a bien mis le pied là quand même c'est pas comme Rep tout à l'heure tu as tenté jusqu'au bout Castaneda a été courageux est-ce qu'il y avait effectivement une ambiance une bonne ambiance sur le terrain parce que c'est ce que disaient les commentateurs de l'époque un certain Didier Aire et Michel Denisot mais est-ce que vous sur le terrain c'était plus dur que ça allez attention on regarde cette action Lestin je réussis à mettre ce ballon en corner Surya qui est plus rapide que les ramasseurs de balles il n'y a pas d'une seconde à perdre il en reste 45 justement il en reste 45 alors vous comprenez il y a tout de même des avalues donc on est ratifié quelques actions quelques coups la faute de Larios le coup de coude de Fernandez oui c'était fair play il était bon bon on approche de la toute fin et d'une belle action à venir la deuxième de Nogues qui l'avait remporté avec Marseille en 76 tête de Battenay Larios non Tocco toujours Tocco Michel Hengom il y a trois Stéphanois devant lui s'il en passe un il y en aura encore deux ensuite alors ça va être très difficile et voilà c'est préférable de jouer avec Surya en soutien qui revaille s'enfermer la basse Surya à Rocheteau égalisation de Dominique Rocheteau oh là là extraordinaire alors que le temps réglementaire a été terminé c'est important depuis 15 secondes et le président Borrelli enjambe les grilles il court sur le terrain et va le se mettre à nouveau moi j'ai fait derrière derrière Rocheteau le match n'est pas fini là ça commence à partir en vrille c'est ça qui est génial cette image elle est historique on s'en souvient tous du président de Paris Borrelli avec son fameuse pochette avec son gris gris les fameux gris gris qui ne quittait jamais et on savait bien que dedans il y avait des plantes bizarres ou des choses comme ça il était superstitieux peut-être un vieux qui rodait mais très superstitieux Tonko c'est vrai qu'il était superstitieux et qu'est-ce qui vous avait dit Borrelli avant ce match parce qu'il n'y avait jamais eu de titre du PSG donc est-ce qu'il avait fait un discours de président avant ce match non ? il n'a rien dit et que je le sache je me rappelle je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit est-ce qu'il était présent il venait souvent aux entraînements discuter avec vous oui évidemment évidemment parce qu'il avait le beau geste de Roche-toi c'était une première finale pour le PSG la prime était conséquente par exemple par rapport à l'année d'après quand on était pourtant on a fini troisième et on jouait contre Nantes il a baissé il a baissé la prime il devrait être plus élevé il a changé complètement alors il faut qu'on parle de cet envahissement de terrain parce que le match n'est pas fini non non Philippe Tournon voilà l'arbitre Michel Vaudrois n'a pas siflé non peut-être certains spectateurs ont-ils cru que le match était terminé mais il n'est pas du tout terminé et on va mettre des minutes et des minutes avant de pouvoir aller jusqu'à la fin de la prolongation et il y aura encore le terrain alors là il y aura encore un envahissement il y aura 25 minutes d'interruption carrément et on n'avait jamais connu ça en France il y avait un précédent célèbre que les anciens évoquaient la finale de la cup en 23 je crois dans le nouveau Wembley entre Bolton et West Ham il y avait 90 000 places et 120 000 personnes étaient rentrées dans le stade et il avait fallu les caser au bord des lignes de touche et le match avait commencé avec deux heures de retard mais en France on n'avait pas de souvenirs d'envahissement de terrain qui vont comme ça mettre en péril le déroulement du match mais comment c'était possible c'était quoi la configuration du parc à l'époque 82 il n'y avait pas de fosse la fosse tu l'enjambes il y avait une fosse mais elle était profonde de 3-4 m mais tu l'enjambais facilement il y avait 80 cm parce que moi je vivais à Bordeaux à l'époque donc j'allais à l'escure et pas au Parc des Princes donc il n'y avait pas de grandes grilles pour empêcher le passage c'est ça ça viendra après et là ça traduit aussi une époque parce que finalement il y aurait pu avoir parfois une forme de violence c'était bon enfant c'était bon enfant ce qui s'est passé quand ils ont présenté le trophée de la Coupe des Coupes en 96 il y avait une estrade au Parc des Princes pour la présenter et des gens sont rentrés sur la pelouse mais il y a eu des bagarres alors que là c'était très bon enfant je me souviens que Basile Boli me racontait plus tard il l'a dit d'ailleurs de manière dans un livre qu'il faisait partie des spectateurs et il était rentré il avait demandé le maillot à Michel Platini son sélectionneur c'est très drôle il n'y a pas d'énervement il n'y a pas de mauvais gestes les joueurs sont milieux oui mais quand même on va écouter comment réagit Michel Platini à l'époque il n'est pas très content de l'envahissement écoutez c'est sûr et puis on va récupérer un peu plus il est très difficile quand même c'est vraiment honteux ce qui se passe c'est pas normal je crois qu'il faudrait faire quelque chose chaque fois chaque match d'équipe de France c'est la même chose souvent d'envahir le terrain je crois que nous on essaie de faire notre boulot correctement il y en a qui ne le font pas c'est pas normal il a raison il a raison et en même temps il y a aussi peut-être Didier vous alliez dire la déception d'avoir pris un but à la dernière seconde de la prolongation si l'envahissement était arrivé après un troisième but de Platini il aurait été peut-être un petit peu plus relax mais il n'y avait pas aussi la même sécurité qu'aujourd'hui parce que c'était quand même relativement rare en équipe de France c'est pareil je n'ai pas beaucoup de souvenirs jamais le match a été envahi comme ça mais ça a duré 40 minutes et après pour combler l'antenne tu vois c'est un bon exercice pour un jeune journaliste de 23-24 ans Tocco parce qu'on a parlé de l'envahissement c'est normal l'image elle est surprenante mais on n'a quasiment pas commenté le but l'égalisation de Dominique Rochot d'abord le geste est magnifique très beau geste et puis si vous le voyez tous c'est une délivrance pour nous les autres vous voyez comment on a tous couru sur lui et après c'est magnifique très beau geste très beau but l'action de Suriac est incroyable parce qu'il va se remettre dans la souricière là où il y a trois joueurs stéphanois et ils s'entrent du pied droit et ils s'entrent du pied droit qui n'est pas son et les stéphanois ont tous été aspirés c'est pas normal que Rochot soit seul comme ça mais il y a beaucoup de fatigue aussi mais il y a le rebond il la reprend derrière et voilà et pour en revenir sur les événements il ne faut pas oublier que la France s'est déjà vue confier l'organisation du championnat d'Europe 84 et je me rappelle que dans les premières réunions de travail que nous avons eues en 83 avec l'UFA sur l'organisation de l'euro quand vous avez intégré le staff de la FED puisque vous y allez en début 84 cette finale de couple le chef de presse regretté Rudy Rottenbüller m'a parlé de cette finale en disant mais comment c'est possible comment vous allez faire un championnat d'Europe c'est inenvisageable les photographes se baladent pas oh c'est monsieur Rudy Rottenbüller pardon je vous interromps mais les tirs au but les tirs au but ont déjà commencé et d'ailleurs le réalisateur de l'époque avait raté le premier Gérard Van Dergut a raté le premier oui parce qu'il était obnubilé par la foule et Battenay qui rate le cadre donc alors on va en reparler parce qu'il y a il y a deux pénaltys à retirer Didier tu vas nous dire non Battenay aussi moi non moi je m'en souviens pas je ne me souviens plus de pénaltys et bien tu vas voir tu vas voir je vais voir alors donc c'est Saint-Etienne qui tire en premier le premier pénalty a été marqué voilà Baptiston a marqué son pénalty et là c'est Battenay qui se présente Battenay se présente alors il a raté celui de Baptiston en fait alors oui c'est ça il a raté son pénalty vous n'avez pas l'antenne je ne sais pas mais Battenay lui il a raté le cadre de mémoire oui voilà Dominique Battenay oh oh là là en force mais quelle force mais j'ai l'impression que monsieur Vautreau veut refaire tirer ce pénalty je ne sais pas qu'est-ce qui se passe il fait un petit signe là ah oui on remet ça Jean Castaneda Jean Castaneda aurait bougé avant avant que Battenay on va voir donc Battenay n'a toujours pas touché le ballon toujours pas toujours pas ah oui oui mais enfin alors là c'est très pointilleux parce que ça ils le font toujours alors réaction là-dessus Philippe Tournon peut-être ça me semble énorme il est pointilleux quand même aujourd'hui jamais enfin jamais si peut-être un arbitre pointilleux le ferait mais là c'est il bouge à peine il est peut-être 50 centimètres devant sa ligne il n'a pas les pieds sur la ligne c'est vrai si on appliquait chaque fois le règlement 99 pénaltys sur 100 on serait à retirer on le fait si vraiment le gardien de but a gagné 1m50 et encore et encore et encore mais on devrait le faire cela étant deuxième chance pour Battenay c'est parti il doit en faire retirer très souvent enfin on va voir deuxième chance donc pour Dominique Battenay cette fois il y est ben oui donc un partout reviennent de loin les parisiens encore décidément un but quelques secondes de la fin et un pénalti retiré rien n'est donc joué un partout et c'est Jean-Louis Zanon qui va tirer maintenant pour Saint-Etienne encore un gaucher Abattenay a bien cru qu'il avait mangé la coupe quand son premier tir est passé au dessus Zanon silence oh au dessus non retiré voilà ah ben comme ça le ralentit le ralentit égalité alors là est-ce que est-ce que Michel Vautreau compense parce qu'il a quasiment pas bougé je sais pas ça y ressemble mais non ça y ressemble un peu parce qu'à l'heure regarde il a les pieds sur la ligne bien sûr ben non aujourd'hui c'est jamais c'est retiré aujourd'hui jamais 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 ça rajoute à la dramaturgie de cette fois c'était pas une finale comme les autres c'est la première fois qu'une finale se termine en égalité et ne se rejoue pas oui parce que l'équipe de France oblige Zanon transforme ça fait de partout on peut parler de ça c'était la première fois on aurait rejoué trois jours après ou une semaine après sinon on rejouait trois jours après il y a eu le Haft-Sochon 59 il y a eu avant Sedan etc et pourquoi pas cette fois-ci si l'équipe de France partait en stage le lendemain et n'était pas question de pouvoir caser une deuxième finale dans le calendrier c'est la première fois qu'une finale de coupe de France se termine au tir au but il y en aura après par la suite bien sûr mais c'est la première fois allez on repart sur cette séance on est où à demain et là peut-être avec Monsieur Vautrou on en arrêtera peut-être pas souvent côté gardien de but on va partir vraiment au tout dernier moment oui là il regarde Jean Castaneda Eric Renault et il l'accorde alors que je peux vous dire que Castaneda avait bougé avant enfin le ballon est rentré donc oui nous revoyons oui il a déjà bougé comme tout à l'heure oui mais quand il est dedans il est dedans il est dedans bon d'accord égalité de partout et qui va tirer maintenant c'est Johnny Repp pour Saint-Etienne Johnny Repp pour Saint-Etienne oh là 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 c'est dur pour les nerfs et Johnny Repp très vite et au fond il n'a pas de fan il n'a pas il n'a pas aménagé le suspense de son côté Johnny Repp marque nous revoyons ce tir de Repp et regardez bien si le gardien a bougé pratiquement pas il n'a pas bougé mais effectivement il a été photographié par Repp alors Baptiste Zanon Repp pour Saint-Etienne Batnet Renault pour PSG la suite 3-2 pour les Verts au Parisien avec Rocheteau qui a marqué le but que l'on n'attendait plus Dominique Rocheteau il tire les coups francs du coup de pied lui pas de l'intérieur du pied les pénalty je ne sais pas je crois que c'est la première fois que je vois moi je peux tirer un pénalty oui mais Jean-Claude c'est parti du bon côté c'était juste est-ce que vous aviez préparé les tirs au but est-ce qu'il y avait eu un entraînement spécifique dans les jours qui avaient précédé la finale prépareux non mais on connaissait à peu près les tireurs chez nous on connaissait le premier tireur à titrer c'est d'abord Batenay ensuite je crois Rocheteau les autres suivent d'ailleurs je vois qu'Eric Renaud il est rentré en cours du match vers la fin justement pour pouvoir tirer les pénaltys il est rentré pendant les prolongations parce qu'il était un peu plus à droit que les autres il est rentré à 119ème Eric vraiment pour tirer visiblement alors le fait d'avoir comme ça sanctionné les gardiens forcément il y a une prime au tireur derrière parce qu'ils vont peut-être moins oser les handicaps et effectivement ils vont être un peu traumatisés par ça et pas être à l'aise penser beaucoup plus à ça qu'au tir on remarquera aussi que le deuxième gardien maintenant il se tient sur la ligne de sortie de but avec l'arbitre de touche qui est dans le prolongement des poteaux et là vous remarquerez le deuxième gardien qui n'est pas dans le but il se met au 18 mètres à côté là c'est Suriac en France on remarque aussi qu'il y a eu certains tirs le ballon il n'était pas vraiment sur le complètement sur le point il était devant si vous voulez être poitilleux monsieur Vautreaux là ces derniers temps ils le mettent vraiment où il faut allez prochain tireur Platini on regarde c'est vraiment dommage c'est grotesque le public est grotesque il n'y en a quelques-uns non ils n'en sont pas tous les quelques-uns alors Platini ensuite ce sera je crois sermandaise beaucoup d'élan Platini oh oh Justace et claquage à l'arrivée il a vraiment joué le jeu jusqu'au bout ce dernier match avec Saint-Etienne il ne s'est pas dérobé je crois qu'avec la blessure qu'il est à la cuisse il aurait pu demander à Herbin de ne pas tirer les pénaltys il y aurait eu évidemment des interprétations et il est allé au bout et il l'a mis au ras du poteau et des doigts de Baratelli chapeau et Louis Fernandez c'est à vous Louis Fernandez bon ben c'est simple on en est à 5-4 5-4 si Fernandez rate le pénalty c'est Saint-Etienne qui remporte la Coupe de France Louis Fernandez c'est dur à quoi peut-il penser pour se décontracter pour être lui-même il a 22 ans oh oui oh la la pendant qu'on regardait Louis se préparer vous étiez en train de réagir sur la show sur le point de pénalty il ne ressemble même plus à un cercle c'est une espèce de triangle évidemment il y a 2, 3, 4 centimètres d'épaisseur et les joueurs ont un mal de chien à mettre le ballon dessus pour le faire tenir il ne faut pas qu'il aille dans un trou voilà c'est un équilibre hop là effectivement donc ça oblige les joueurs à le mettre un peu un peu ça les énerve un peu donc on est à 5 partout là il faut sortir de la première liste et c'est Christian Lopez qui va s'avancer pour Saint-Etienne et le gardien qui dépend de l'exercice reste là il discute avec l'arbitre à la cool Jean-Bion côté Stéphanois parisien il y a Pylorget Lemieux Michel N'Gomme Boubacar Tocco je crois que c'est tout et on va discuter pour dire à Jean Castaneda tu sais si c'est lui il est clair à gauche et c'est Christian Lopez l'autre responsabilité pour Christian Lopez c'est une nouvelle série qui commence et là à la première faute et bien on tombe capitaine des Verts et arrêt de Baratelli alors arrêt de Baratelli c'est à dire que si Jean-Marc Tilleronger qui s'avance maintenant réussit le parrain Tocco je viens de vous voir applaudir sur l'arrêt de Baratelli vous n'étiez pas dans la liste des tireurs pourquoi vous n'aimiez pas ça tirer les pénaltys les cinq premiers non c'est pas que j'aimais pas mais j'ai jamais frappé le pénalty il n'y avait pas beaucoup de tir au but à l'époque donc il y avait un joueur attitré Lopez on voit qu'il ne prend pas d'angle dans sa course il est face au ballon c'est très mauvais déjà qu'il a les pieds à la 10h10 c'est sûr que c'était mal barré mais on sentait qu'il ne voulait pas le faire moi j'ai l'impression que les Stéphanois ont hésité à désigner leur dernier tireur allez c'était pas courant les tirs au but à l'époque on se tait on voit pas mais Baratelli est déjà sur la pelouse dernier tir au but c'est parti puis l'Orgé où on continue puis l'Orgé ça y est le Paris Saint-Germain remporte la coupe de France c'est terminé victoire du PSG Francis Borilli qui est à ses côtés ça y est ça y est le Paris Saint-Germain c'est encore la folie c'est la première coupe la première coupe de l'histoire du club c'est énorme c'est le premier trophée du PSG première coupe de France du PSG c'est la première fois que le PSG a gagné un trophée dans votre armoire à souvenir du coup ce match là dans lequel vous marquez un but il est quoi il est tout en haut il est placé où ce match est-ce que c'est un de vos meilleurs souvenirs de footballeur parce que c'est allemand non je crois pas il a gagné 3 coupes du monde mais tu sais qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire il a marqué un but contre le locomotive Sofia du fantastique avec un ciseau sur le côté et Georges Dominique l'interview à la fin du match est-ce que c'est votre plus beau but est-ce que c'est votre plus beau but et tout il dit j'en ai marqué c'est bien plus beau donc voilà c'est ça c'est ça quand Georges Dominique posait cette question c'est vrai j'ai marqué un plus beau but avant mais ça personne n'en parlait par contre là je pense que bon c'était le premier pour le PSG c'était pas mal c'était le premier trophée mais l'année d'après quand on gagne je crois que c'était le plus beau c'était encore plus beau ça ce sera pour la semaine prochaine dans l'équipe vintage Philippe Tournon les parisiens peuvent même pas faire de tour d'honneur parce qu'il y a le public sur la pelouse le public de nouveau est sur la pelouse et ils pourront pas faire le tour d'honneur il y aura la remise de la coupe quasiment en catimini ça a été n'importe quoi jusqu'au bout et d'ailleurs ça changera après ah ben bien sûr sur intervention de la FED au hasard mais bon on va tirer les leçons de tout ça et mettre en place effectivement des procédures qui vont permettre au match de se dérouler dans de meilleures conditions et avec l'objectif de l'Euro 84 vous en parliez tout à l'heure allez on a quasiment fini cette émission on se projette un mot de la centième finale de Coupe de France le 27 mai PSG Angers Didier je vous donne le dernier mot est-ce qu'une victoire sauvera la saison du PSG d'Emery même pas ? non parce que encore une fois la Coupe de France compte tenu de l'importance de certaines autres compétitions la Ligue des Champions en particulier a été dévalorisée en 82 et c'était un trophée majeur alors outre le fait que le PSG en a gagné des milliers des cents donc une de plus une de moins ça passe et c'est pas comme ce soir-là il n'y a pas la puissance de ce moment-là c'était quelque chose d'énorme dernier motocou vous avez fait quoi avec la Coupe après dans les vestiaires vous avez vu du champagne dedans comme la tradition l'exige oui si on a vu là-dedans mais je crois que la Coupe je crois que c'est Luis Hernandez qui l'a confisqué pendant une semaine Luis allez on va terminer on va terminer là-dessus merci beaucoup merci à tous les trois c'était un grand bonheur de revivre cette finale avec vous et demain même heure on sera là et on vous retrouvera à Toco puisque là aussi vous avez fait un sacré match dans la finale de la Coupe de France 83 ce sera un PSG Nantes avec un certain José Touré aussi qui nous promet un très très beau but soyez là ne le manquez pas tout de suite l'équipe du soir Olivier Ménard et toute sa bande ciao Ménard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?